Vous êtes tous les bienvenus, je suis très ravi, heureux d'être ici, vous êtes enchanté d'être ici. Le Seigneur vous bénira tous ce soir, tout le monde ici, celui Alpha, tout le monde partout en ligne, la main du Seigneur sera sur vous. Il va transformer votre vie, il va transformer votre vie, au bon sens et il vous utilisera, et il va transformer votre monde, votre communauté dans son bon sens au nom de Jésus. Faire de revenir ce soir, béni son temps long, grand Dieu, Dieu puissant, Dieu homme puissant, demandons que les cieux s'ouvrent sur tout le monde ce soir, écoutez bénédiction, preuve, le salut pour tout le monde, la guérison pour tout le monde. Plutally find yourself in every life, over here, on the radio, on the television, online, everywhere, in Jesus' name. Notre victoire dans la vie de tout le monde, à la radio, à la télé, à l'écrivain, sous le nom de Jésus. Le Seigneur, in Jesus' name, we pray, au nom de Jésus, prions. Seigneur, sit down, waiting for the outpouring of the blessing of God for you tonight. Assoyez-vous en instantanant de fusion, de bénédiction de Dieu pour vous ce soir. Tonight, we are talking on faith in Christ. Maintenant, nous parlons de la foi à Christ. Faith in Christ. La foi à Christ. Two branches of that faith. Il y a deux branches de cette foi. Faith in faith. La foi salvatrice et la foi guérissante. La foi que nous manifestons. La foi que nous exerçons en Christ. La foi qui sauve. La foi salvatrice, celle qui sauve. La foi guérissante. La foi qui guérit. Nous allons aux Éphésiens 2, verset 8. Car ce n'est pas la foi que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Cette foi vient ce soir. La foi salvatrice que nous allons manifester ce soir. Une fois qu'on fait ce soir. La foi en Christ qui est mort pour vous. Et ce soir, vous serez sauvés. Actes de l'Aposte, chapitre 14. Actes de l'Aposte, chapitre 14, verset 8. Et il dit, A Lystra se tenait ainsi un homme important des pieds boiteux de naissance et qu'il n'avait jamais marché. Il n'avait jamais marché. Il était né dans cet état de paralysie versé devant. Il écoutait parler Paul et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéris. C'est la foi qui guérit. Il avait la foi pour être guéris. Et le verset 10, il nous dit, Dis d'une voix forte, Lève-toi droit sur tes pieds et il se leva d'un banc et marcher. La foi en Christ, La foi salvatrice, La foi guérissante, C'est la foi que vous avez ce soir. La foi là vous sauvera ce soir. La foi là vous guérira ce soir. Nous allons voir trois points avant de prier. La foi salvatrice en Christ, le sauveur de tous les pécheurs. La foi certaine en Christ, le guérisseur de toutes les maladies. Numéro 3, La foi inébranlable en Christ, le vainqueur dans tous ces sujets. Vous avez entendu l'heure des refrains. Et nous qui croissons en lui, Comme le roi des kings et le lords des lords, Nous sommes ses sujets. Il vit en nous. Il vit en nous. Dans chaque situation dans notre vie, Il devient le vainqueur. Il va vaincre pour vous. Chaque problème, chaque défi, chaque situation ce soir, Il a vaincre pour vous. Il a vaincre pour moi. Il faut le répéter. Il a vaincre pour moi. Il vous a sauvé. Il vous a guéris. Il vous a guéris. Il a vaincre pour moi. Il a vaincre le québec. Il nous a guéris. C'est l'avencre pour moi, online, pour moi, Il n'y a pas à faire pour que tous les pécheurs soient sauvés. Il n'y a pas à repartir. Il n'y a pas à believe. Et il n'y a pas de salvation. Il y a un vers intéressant. Je voudrais lire un vers très intéressant. Un vers très intéressant. The Lord of our fathers raised up Jesus, whom he slew and hanged on the tree. Verse 1. Very special for you and for me. Very special for everyone on earth. Him as God exalted at his right hand. And he says to be a prince and a saviour. God in heaven. As appointed him. As exalted him. That he will be a prince, a king of kings and our saviour. Then he will pass word for us. Regardez ce qui suit. For to give repentance. And forgiveness of sins. Pardon de péchés. There are times and there are still times when you ought to repent. Oui, il y a des fois, il y a toujours le temps là pour vous tourner, pour repentir, et vous vous essayez, mais vous voulez vous accrister, mais vous ne pouvez pas, vous voulez même regretter et vous repentir, mais vous ne pouvez pas, mais comment les gens se repentissent, je veux me repentir, afin de croire au Seigneur Jésus et être sauvé, puis mon coeur est très dur, mon esprit est, c'est comme si quelqu'un me manipule, je ne peux pas me repentir, mais Dieu est si bon, et qui donne la repentance, ce que vous ne pouvez pas vous faire, mais quand on commence à prêter, le Seigneur vous accordera la repentance, Donc je n'ai pas d'excuses, je ne peux pas me repentir, et puis il me donne la repentance, je ne peux pas me changer, il me donne le changement, Et puis il offre le pardon, ce soir vous n'avez pas d'excuses, vous allez vous repentir, je vais me repentir, et puis il vous accordera le pardon et le salut, Nous allons aux Aktes 13, et je lis en 1 vers 23, verset 23, Actes 13 au verset 23, C'est de la posterité de David que Dieu, selon sa promesse, assiste à un sauveur. Il n'y a pas de personne, ni un leader, ni un humain ne peut nous donner la salvation. Point d'autre nom, point d'autre personne, point d'autre humain qui puisse nous offrir le salut. Christ tout seul, Jésus. Tu l'appelleras, tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple. Donnez-lui votre mort, venez à lui, décidez pour lui, et vous aurez votre salut en l'instant. Amen. Point de moi, c'est ta main là. Voyons le verset 38, il verset 38. Sachez donc, homme frère, que c'est paru que le pardon des péchés vous est annoncé, il vous a appris à prêcher le pardon, la libération du salut. 39 Ce que qu'il croit est justifié par lui de toutes les choses, dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse, c'est ce que qu'il croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Vous ne pouvez pas être justifié Par la loi de Moïse Qu'est-ce que cela veut dire ? Pourquoi Dieu a-t-il donné Cette loi en particulier Les 10 commandements Tu n'auras pas d'autre Dieu Comme moi Mais vous croyez ne pas avoir D'autre Dieu Mais vous faites un Dieu Et vous voulez tout le monde Que vous vous abonnez Et vous vous abonnez Vous avez brûlé Cette force commandement Vous avez déjà violé Ce premier commandement Tu n'appelleras pas Le nom du Seigneur en vain C'est la loi Mais cela ne peut pas Justifier Parce que Quelque chose Vous ne pouvez pas Vier et répéter Oh Dieu Oh Dieu Et puis Vous vous dites A la vie Vous dites C'est la loi Que tu violes Et un peu de choses Tant vécu Le chaos Tu vas mentionner Oh Dieu Oh Dieu La loi de Moïse Ne peut jamais Te justifier Mais Elle peut te condamner Parce que Tu mentionnes Le nom du Seigneur En vain Tu ne feras pas Une image Des choses dans les cieux Sur la terre c'est parti quand on aime les jouets, on aime s'amuser, aujourd'hui même on n'a pas même à fabriquer ces jouets, c'est déjà fabriqué les compagnies, les sociétés, ils ont gardé le nom du Seigneur et ils n'ont pas fait toutes ces facilités, ils n'ont pas le worship, c'est exactement ce que les gens font, aujourd'hui les festivités, les gens s'amusent, c'est la loi, vous voyez, vous ne pouvez pas garder cette loi, et cette loi ne peut pas vous justifier, la loi est pour vous montrer vos weaknesses, et pour vous apporter à Christ, qui peut vous sauver et vous justifier de la loi de la mort, la loi là vous montre Christ, et c'est Christ seul qui peut vous justifier de la loi, vous brisez, violée, et ta mère, honor ton père, et ta mère, honor ton père et ta mère, you know when we're very young, we couldn't voice it out, but because our father would say, don't go this way, don't have your way, don't go there, in our heart, we didn't honor him, we hate any, Papa dit, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas aller ici, mais en tout cas, on ne pouvait pas parler, mais oh, hey papa. Quand maman appelle la jeune fille, il ne faut pas jouer à ces gens-là, sinon ils vont détruire ta vie, mais dans le cœur, on rêve ce que maman dit, parce que maman peut le faire. Sous-titrage ST' 501 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 Il n'y a pas de doute dans votre esprit, la foi est une pleine assurance, en se confiant en lui, qu'est-ce que la foi? C'est tout oublié pour que j'ouvre la rue, j'ai oublié toute la faiblesse du passé, j'ai oublié toute la douleur du passé, j'ai oublié toute la douleur du passé, j'ai oublié toute mes maladies, as I lay my sickness at the feet of Jesus. I don't keep talking about the sickness, I don't keep on noticing the sickness, I break my sickness at the feet of Jesus, Leave it there, forget it there, forsaking all my sicknesses, I trust him. Abandonnez toutes mes maladies, moi je le prie, ce que vous allez faire ce soir. And you come to the Lord and you forget all the pain and everything, all the swelling, all the cancer, all the ulcer, everything. Leave everything at the feet of Jesus and tonight you are healed. And in that healing, there's connection between you and the one who has come to present, provide the healing for you. Avec la guérison, il y a un rapport entre vous et celui qui viendra vous donner la guérison. Look at verse 6, in verse 6, it says, then Peter said, silver and gold are by none, but such as I have. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, mais ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai pas de silver, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de tablette pour les pills, je n'ai pas d'injection, je n'ai pas d'injection, je n'ai pas d'injection, je n'ai pas de médicaux pour vous aider, mais ce que j'ai, Ce que j'ai Pierre, si toi tu n'as pas tous ces instruments-là Qu'est-ce que tu as ? J'ai le nom de Jésus Tout ce que vous demanderez à mon nom Le Père vous le donne Voyez en ce nom-là Mais déposez vos fardeaux sur ce nom-là Voyez-vous Quelque chose que Christ a fait, cela vous arrivera Et de plus grand-chose qu'il a fait, viendront sur vous Comment votre amen est faible ? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Lève-toi et marche Qu'est-ce que je vous dis ce soir ? Parce que le nom de Jésus n'a pas perdu sa force Paralyptique, vous allez vous lever Aveugle, vous allez ouvrir les yeux et voir Tu souffres du cancer Tu vas t'imposer, tu vas t'imposer la main Nous allons mentionner le nom de Jésus Sa force va entrer en train au télévis du cancer Ton ulcère sera guérite Tes tumeurs vont disparaître Et Peter a dit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Lève-toi et marche Regardez le verset 7 Un verset très intéressant Un verset très intéressant Et le penant par la main droite Et le penant par la main droite Pourquoi ? Et vous savez, si vous êtes un agriculteur Même si vous n'êtes pas un agriculteur Si vous suiviez le père vers le agriculteur Quand vous êtes très jeune Si vous accompagnez le père qui vous aura au champ Alors il vous souhaite to clear this tree Out of his field Il vous souhaite to take the tree out of his farm Alors il veut out of his farm Il takes the cutlers Et il cots, 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 cots Et le tree falls down Et le père va abattre un arbre jusqu'à ce que l'arbre la tombe Même si le arbre la tombe As vous regardez les leaves On voit que l'arbre a battu Ses feuilles versées Parce que l'arbre est venu d'être abattu Mais l'arbre est déjà mort Rappelez-vous le lendemain Les feuilles Toutes sont mortes Cela s'applique à votre maladie Nous abattons la maladie Avec le nom de Jésus qui ne faillit jamais Quand je dis au nom de Jésus j'ai prié L'arbre la tombe Mais quand on voit les feuilles C'est comme Pasteur c'est tout à fait Non Elles sont mortes Votre cancer est mort A la mention du nom de Jésus Cancer est mort A la mention du nom de Jésus Le cancer est mort La tumeur disparaît L'arbre du cancer est tombé Dans le Seigneur Je remercie Mon arbre de maladie est abattu A la mention du nom de Jésus-Christ Et on regarde les feuilles On ne regarde plus les sentiments On ne regarde plus les sentiments On ne regarde plus les sentiments Les sentiments de Jésus-Christ Le signe du nom de Jésus-Christ En plus, dans le Seigneur Mes péts étaient encore là Je suis allé au-dessus de la maison Je suis allé au-dessus de la maison Je suis allé au-dessus de la mort Ma doucement Je suis allé au-dessus de la nuit Je suis allé au-dessus de la nuit Il n'y a pas de moyen Que la maladie la reste Lorsque nous mentionnons Le nom de Jésus Et le prenant par la main droite Pourquoi ? L'homme n'a jamais marché L'homme a été surpris Je n'ai jamais marché Et Pierre me dit Lève-toi et marche Donc il était assis là-bas Et Pierre savait Il savait ce que l'homme-là ne savait pas Il savait Que quand on mentionne le nom de Jésus Que la paralysie et que l'impotence Il doit partir Que quand on mentionne le nom de Jésus La paralysie, la joie partie Et pour l'assurer de ce que l'homme-là ne savait pas Et pour l'assurer de ce que l'homme-là ne savait pas Il a pris par la main et l'a relevé C'est ce que les conseillers font Ils sont avec vous là-bas Ils vont aller là-bas Vous assister Vous aider Vous faire lever Vous allez courir Même c'est ce que doit arriver ce soir Il le fait lever Au même instant Ses pieds et ses chevilles Devaient fermes Le verset 8 D'un saut Il fut debout Et il se mit à marcher Il entra dans le temple marchant Sautant et loin Dieu Et votre heure sonne I said your own time he must come Look at Acts chapter 14 Verse 7 Acts chapter 14 We're looking at verse 7 And there he preached the gospel And there he preached the gospel And in verse 8 It says in verse 8 And there such a certain man At least impotent in his feet Being a cripple from his mother's womb Who never, who never, who never had walked And then in verse 9 In verse 9 The same heard Paul speak Paul speak Who steadfastly beholding him And perceiving that he had faith To be healed Paul was the preacher And that man in Lystra Was the sick one And he was impotent in his feet He had never walked What interests me is That Paul looking at him He knew That he had faith To be healed How did Paul see the faith? How did Paul know This man is going to be healed tonight? Because Paul saw That he had faith to be healed As Paul was speaking The man was looking at Paul Eyebrot to eyeball And Paul saw That this man Sick man Impotent man Will not take his eyes Away from Paul And Paul voyant And Paul voyant que cet homme malade A braqué ses regards sur lui Not only that Every time Paul the apostle said There is healing In the atonement There is healing In what Christ had done The man was not in his head Not in his head And Paul knew This one tonight Must be healed And as Paul said If you can only believe All things are possible to him Who believes Comme c'est dit Que si tu peux croire Tu es possible à celui Qui croire The man lean forward As if he was going to stand Alors l'homme là Alors il s'est penché vers le devant Comme s'il allait se lever Et Paul pouvait voir ça Il procède dans ses actions Paul pouvait lire cela dans ses actions Et Paul aperçut That this man Had faith to be healed Il a vu que cet homme A la foi pour être guéri Voyez le verset 10 Et dit d'une voix forte Paul a déclaré d'une voix forte Qu'est que cela indique ? Paul ne sert pas évalé Paul n'a pas vacillé Paul did not say I must be careful What if I say Stand up And the man does not stand up No 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 A thousand times Paul n'a pas dit que Non je dois être prudent Parce que si je dis Que l'homme ne sait pas lever Non l'homme mille fois He knew like I know That the name of Jesus Will never fail Paul savait comme je le sais Que le nom de Jésus Ne va jamais y jouer Il le sait comme je le sais A tout moment N'importe où on mentionne On confond Il me l'a dit avec le nom de Jésus C'est pourquoi il dit d'une voix forte C'est pourquoi il dit d'une voix forte C'est pourquoi je dis d'une voix forte Que votre guérison est là Lève-toi droit sur tes pieds Vous savez la belle chose ici Paul La belle chose ici Paul n'a pas fait sortir son mouchoir L'agiter puis le mettre sur lui Incense or oil Or what they call holy water There's no holy water Anywhere water is water Paul n'a pas Paul ne sait pas servir De l'incense de l'eau bénite Il n'y en a pas d'eau bénite L'eau c'est l'eau Il n'y a pas de contact physique Mais voici Vous voilà Vous entendez la parole Et la parole va effectuer Un miracle créateur Il se leva Donc moi il marcha Votre heure c'est ce soir Votre guérison c'est pour ce soir Le nom de Jésus ne faillit pas Et il ne faillira pas dans votre vie Amen 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 Vous savez ce que veut dire Amen Ça veut dire ainsi soit-il Alors deuxième partie c'est que Qu'il en soit ainsi Amen Je dis que Qu'il en soit ainsi dans votre vie ce soir C'est fait dans ma vie ce soir au nom de Jésus C'est fait dans ma vie ce soir au nom de Jésus Nous allons voir la troisième partie du nom de Jésus C'est fait dans ma vie ce soir au nom de Jésus C'est fait dans ma vie ce soir au nom de Jésus Cela triomphe de vos maladies Cela triomphe de tout pouvoir démoniaque La foi triomphe Ce soir vous êtes vainqueur Vous avez vaincu le péché Vous avez vaincu Satan C'est fait dans ma vie ce soir au nom de Jésus Moi je crie vous mémoriez Amen On va au Galat 2 Galat 2 verset 20 J'ai été crucifié avec Christ Qu'est-ce que cela veut dire ? Mon homme vivant est crucifié Mon incrédulité est crucifié avec Christ Il a toujours dit que ce homme est un douceur Thomas Il est un douceur Thomas Mais aujourd'hui votre douceur est crucifié avec Christ Que l'homme-là c'est un Thomas duteurs Un Thomas duteurs Un Thomas duteurs Mais ce jour votre nom Le Thomas duteurs est une éotie C'est un perpétuel Lui-là c'est un duteurs perpétuels Mais ce soir Tout vos doutes sont crucifiés avec Christ L'incrédulité ne vous contrôlera plus L'incrédulité ne vous contrôlera plus Le Dieu ne va plus s'emparer de votre vie Ma nature Ma nature Ma nature Ma nature est crucifiée avec Christ Nevertheless I live Et si je vis Nevertheless Et si vous vivez, ce n'est plus moi qui vis. Mon doute, mon ancienne habitude ne vont plus vivre avec toi. C'est Christ qui vit en moi. Christ le Sauveur vit en moi. Laisse le guérisseur vit en moi. Dites-le moi. Partout, docteur Jésus, réside, toute maladie est mort. Partout, le Sauveur Jésus vit, tous les péchés sont délogés. Partout, le vainqueur Jésus vit, et que l'alcool, la cigarette, tout contrôlés, tout le monde. Christ et le péché ne peuvent pas cohabiter dans le même. Christ et la maladie ne peuvent pas vivre dans la même chambre. Christ et les démons ne peuvent pas vivre dans une même personne. Christ vit en moi. Et la vie, qui est maintenant vivant dans la fête, je vis par la foi, par la foi, par la foi du Dieu. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. La foi au Fils de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? La foi du Fils de Dieu. Quelle est la foi du Fils de Dieu. Qu'aucun qui vient à lui sera sauvé. Qu'aucun qui vient à lui sera sauvé. C'est sa foi. Et puis, il dit, il se heal. Qu'est-ce que Dieu a fait? de jésus que quelqu'un qui me contacte la douleur la douleur la douleur la douleur pour quiconque prend contact avec lui les ténèbres vont quitter et puis il dit il lui a donné pour moi il lui a donné pour moi et Christ vous regarde et il dit je me donne pour toi pour ton salut pour ta guérison la délivrance croyez à ce qu'il croit la foi de Christ il lui a donné pour toi parce qu'il vous aime parce qu'il vous aime comme vous viendrez à lui aujourd'hui vous êtes sauvé comme vous l'invoquerez ce jour vous serez guéri et puis vous confessez parce que vous avez la foi de Christ je suis sauvé je suis guéri let's somebody there say Amen et Romans chapter H va starti 8 va starti 7 Romans chapter H va starti 7 et il dit que nous nous sommes plus plus que vainqueurs nous sommes plus qu'au cyn oil , nous vous concat her nous gagnes et nous vinges ce choix mais dans toutes ces choses nous sommes plus qu'au vainqueur vous êtes vainqueur avec toutes ces choses Les gens qui se lèvent maintenant et piétinent l'ennemi. Le péché est votre ennemi. Ce péché va quitter votre cœur. La maladie qui vous fait souffrir est angésie dans la douleur dans les hôpitaux. La maladie va quitter votre corps et être sous vos pieds. Vous allez piétiner la maladie. Congratulations, you are saved tonight. Félicitations à vous, vous avez suivi ce soir. Congratulations, you are healed tonight. Félicitations à vous, vous êtes guéris ce soir. Congratulations, you are delivered tonight. Félicitations à vous, vous avez délivré ce soir. Your aim and chose, your faith in God. And what you believe will happen tonight. What amen, mon Dieu, vous avez fait en Dieu, ce que vous croyez va se produire ce soir. Let's bow out and eyes closed. Let's bow out and eyes closed. Your salvation is as near as your willingness to be saved. Your salvation is as near as your salvation. I want to be saved. Your salvation is as right as you're ready. le Seigneur vous a vu là-bas vous mettez l'aide pour la santé pателей j'étais de vous qu'il vous croise il vous prend staff j'ai Infinie Jesus wants to save everyone that wants salvation, anywhere you are, press up your hand and stand up, as you're signing up, tell the Lord, Lord, I believe you, you're dying for me, you will give me forgiveness and salvation. I know how to repent, Lord, grant me, give me repentance. Give me your hand, and then you confess your sin, you tell him, Lord, I'll never go back to that again. I cannot do that by myself, but I believe you, that you will make it happen in my life. Forgive me, Lord, save me, Lord, take the remembrance of all my sins away. I believe, I believe, like that tree that was cut down, and the leaves appear fresh. Whatever feeling I have, I trust your word. I believe your word. That the name of Jesus has cut down that tree of sin in my life. It is unto you, according to your face. You are saved. If you believe that, you are saved. Your sins are forgiven. If you believe that, your sins are forgiven. If you believe that, your sins are forgiven, invite the Savior in, into my heart, into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. I will abide with you as your Savior, and you will not go back to sin anymore. Keep up at that time, I pray with you now. Father, in the name of Jesus, everyone comes now. Willing to be saved. Wanting to be saved. And I pray, in your love, in your mercy, because of Calvary, forgive all their sins, in Jesus' name. Let your spirit be a weakness for their heart, they are saved. Thank you, Lord. It is done. 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 In Jesus' name, we pray. I know that, amen. Remember that, please, Lord, I believe so it is. You are saved. So it is. I said, so it is. Finally, it is. Final amen. And another amen. Another amen. God bless you, King Constantin. And counselors, will come there, to give you some help in mind. Nous sommes venus à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est notamment au Teenage Wege, sans l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Sacré? Ni蓋 tes mains. C'est pour leㅠ que vous voulezíента dire à l'éducation de l'éducation de l'éducation de Dieu. la décision que vous avez pris maintenant. Allow the counsellors to get your true particular so that we are able to help you. Give your right name. Give correct phone number. And where you are saying right the correct one. We have laid down our lives for you to help you to be saved, to maintain the salvation till the day you leave this world. Making a decision at the stadium is just like laying the foundation of a house. Tomorrow by the grace of God at 3 p.m. At the VIP stand of the Barbaria Sports Stadium. All those who have raised up your hands and have decided for the Lord. And to report there for us to instruct you, to guide you and to help you. May 17, 1975. I was a student at Padassu Agri-College. Our obvisitation prior came there. The preacher was Isaac Ababio of blessed memory. He made another call. I gave my life to Christ. And remember at that time you will come with your wife and some people to the school, to teachers. If you have decided for Christ, this is what you have to do, this is what you have to do. We obeyed. And by the grace of God with our entrance into deeper life, our Father in the Lord has given us much as the Lord gives him. And that is why we are what we are by the grace of God. You do not just raise up your hand and say it is finished. No, it is not finished. It is the beginning of having a better life, spiritually speaking, physically, all around, till you live this world. We are there to help you. All the ministers and all the pastors, not only the deeper life people who are writing your name. There may be other people from other churches. Give them the chance to help you so that you can stand firm in the Lord. If you want to get to heaven, you need to be taught. You need to be instructed. You need to be heard. And as you surrender yourself, all these things can be yours. So be obedient. If you are watching online, and you gave your life to Christ after the passage message this evening, there is a link. This is the link. This is the link. This is the link. This is the link. This place on your screen. Please visit the link and fill out the form so we can assist you further in your new work with Christ. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501